Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dungeons Rushers. Nous partons dans le dernier étage de la plus haute tour que nous avons découverte jusqu'ici, et pas celle qui sera sans doute la plus haute de tout le jeu, je pense, vu qu'il y en a une qui apparemment a de taille infinie. C'est pour ça que je suis... C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je monte, qu'on se prise le reste. D'accord, bah écoute, pourquoi pas, on va laisser l'arbalétrier... Oh, c'est ça que j'aurais dû faire ! J'ai fait une connerie, chers amis, à la fin du précédent épisode. Je suis parti pour dire, vu que je ne peux pas avoir le menestrel en premier truc, je vais lui mettre quand même les trucs et puis on verra bien. Alors que j'aurais dû les donner à l'archer, finalement, pour espérer être devant les arbalétriers, en termes de vitesse. Ok. Gain de force, pourquoi pas. Merci pour la bénédiction. Donc je sais qu'à gauche, il y aura quelque chose et je pense qu'ici aussi, il y aura quelque chose. Je sais qu'ici, il y aura quelque chose. Je sais qu'en bas, normalement, il y aura quelque chose aussi. On y va. En termes d'ordre, on n'est pas trop trop mal. Un petit coup critique ? Dommage. Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Je suis complètement fou ! Ça passe. Cool. On ne comprend pas de dégâts sur ces combats. C'est génial. C'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Vous voyez, là, par exemple, plutôt que de prendre trop de dégâts dans le nez, je vais les laisser dormir. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y en a un des deux qui ne dormaient pas. Aïe. Heureusement, j'ai une belle bande de potes qui fait ce qui fait le café, littéralement. Grâce à la bénédiction, principalement. Il ne faut pas l'oublier. Un piège ! Tiens, vas-y, Torgrim ! Vas-y ! Vas-y ! Bien joué ! Bon, ça aurait été mieux si tu l'avais stoppé, mais... Hé ! On ne peut pas tout avoir ! Forcément un combat, j'aurais dû m'en douter. Allons-y. Il n'y a rien de bien trop dangereux. Apparemment, vu que sur ce type de combat-là, je peux facilement gagner. Crac. Crac. Et enfin, boum. Crac, crac, boum. C'est un combo qui marche très très bien, apparemment. C'est un bonus de soin. Une surprise à combat ! J'aurais dû m'en douter. En plus, avec un connard. Voilà, tu as apprécié le connard. Connard le barbant, tu connais ? Est-ce que tu connais Connard le barbant ? Moi, je le connais bien. C'est un jeu à 30 euros qui fait mal au cul à tout le monde et qui est un triple A. Là, ça met du poison. Vous êtes presque pas prévisibles, les mecs. Cela dit... Là, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Là, ça va encore. Oh, tiens, c'est vrai, ils ont de leur propre... Ah bon ? Ah oui, c'est l'emplacement. Ils ont de leur propre costume, normalement. Est-ce que je peux aller voir ça ? Par contre, c'est vraiment casse-couille que l'interface est complètement buguée. Oh, il a un costume de grand-père. Attendez. Si je me mets là... Ah non, c'est... Ah non, c'est le costume de Geralt ! Putain ! Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous, chers amis. Putain, ça vaut 2 euros pour avoir des costumes. Ça coûte... Pas cher, mais je veux dire, c'est pas... Ça devrait être débloquable dans le jeu, quoi. Allez, sors-moi de là, s'il te plaît, merci. Crac, allons-y. Là, il y a un combat ? Non, là, il y en a un. Non plus. Oh, il n'y a même rien. C'est rare. Si tu me dis que j'ai utilisé ma potion pour rien, par contre, ça va me faire mal. Merci. Quelque part, merci. Allons-y. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça me pète les couilles, mais je sens qu'il va mourir, le nôtre. Non, c'est bon, il va peut-être survivre, finalement. Boum. Ok. Ça se passe très bien. Enfin. Aussi bien qu'on peut l'imaginer. Oh là ! Ça en fait du peuple ! Je vais peut-être avoir des morts, finalement. Merde, crudit. Hop. Ça, c'est fait. On remarquera que les autres sont endormis, pour l'instant. Donc, je préfère continuer là-dessus. On n'a plus la furie. Ok. Ça, c'est bon. Normalement, je peux l'achever. On s'en sort vraiment pas mal, malgré les malus qu'on se tape, honnêtement, chers amis. Et on a trouvé le trésor. Alors, c'est marrant, je croyais l'avoir déjà trouvé. Ah non, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Ok, on y va, on sort. On a fait donc le quatrième niveau, un véritable édifice. Non, c'est le cinquième, je suis con. C'est le cinquième. On est d'accord. C'était le cinquième. C'est bon, donc, on a tout fait. Oui, on a tout fait, c'est bon. On va aller fermer, parce que oui, le bouton n'est pas atteignable avec le bouton. Enfin, avec la manette. Bah, la suite. On va quand même regarder à l'échoppe ce qu'il y a de nouveau. Vu qu'on ramène de le haut, il y a un, comment ça s'appelle ? Une ceinture, je pense qu'il y a autre chose, pardon. Excusez-moi. Alors, je vais prendre la ceinture. Et je vais prendre ça. Ça peut vous sembler bizarre, mais moi, ça me semble assez logique. Je vais aller enlever les bobottes à lui. Je vais lui mettre, à lui, cependant, la ceinture. Non, je vais lui enlever la ceinture, en fait. Non, non, je vais lui enlever la ceinture, regardez. Amulette des morts, moins 1 PV. Bah, écoute, je te la mets. Bah, non. Bah, non, je te la mets pas. Je suis con, non, justement, je te la mets pas. Hop. Toi, t'auras le droit à l'amulette des morts, t'auras le droit à la vitesse supplémentaire, et t'auras le droit à l'énergie supplémentaire, surtout. Parce que c'est son énergie à lui qui nous permet d'endormir les ennemis. Ça, c'est vraiment très, très cool comme pouvoir. Ok. Donc, on a un mec qui a beaucoup de PV, un mec qui en a pas beaucoup, qui a beaucoup de mana, qui fait beaucoup de dégâts, et qui est cependant aussi plus rapide. Lui, par contre, il est extrêmement rapide. Ça, c'est cool. Ok. On va vite fait voir à l'atelier si on peut crafter quelque chose. Rien d'intéressant pour le moment, j'ai l'impression. J'ai rien dit. Plus un mana, ouais, ça pourrait être sympa. Moins un de vitesse, plus un attaque. Ça, ça peut être intéressant parce que j'en ai pas encore. Ça, c'est quoi ? Bâton de mort. C'est pas ce que je recherche pour lui, pour notre mage. Ça, par contre, ça pourrait être intéressant pour notre nain. Ce sera pour le nain. Le nain a le droit à son petit truc, c'est cool. Ok. Donc, ce qui fait qu'il est peut-être moins rapide. Mais il reste plus rapide que notre mage. Et surtout, il fait plus mal. Ce sera notre personnage qui fera le plus de dégâts, d'ailleurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. On y va. On y va, la suite. Trouver le trésor, donc. Trois potions maximum. Trois capacités maximum. Aucun chaos. Une capacité. Merci, Thorgrim. C'est toi qui... Qui fera un maximum de choses. Là, on peut envoyer les gars. Il n'y a pas de soucis. Ça va se faire très vite. Chauffeur, si tu es champion. J'ai envie d'essayer un truc. Ah bah non, ça va passer finalement. J'avais envie d'essayer de voir si le Menestrel pouvait le buter en one shot entièrement avec tous ses PV. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, ça passe. Mais savez-vous, la teuge des mages squelettes est en fait de tissu poussiéreux. Il est donc impossible de la briser. Fascinant, non ? Donc si vous laissez des vieilles fringues dans une vieille armoire pourrie, potentiellement, ça peut se transformer en adamantium. C'est une bonne chose à savoir. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce genre de choses. Alors forcément, je ne vais pas pouvoir les one shot. Blum, feu, blum, feu. Voilà. Mais tu as raison, soigne tes copains. C'est peut-être toi que j'aurais dû attaquer en premier finalement. Quoique, je vais en avoir un au total. Je peux descendre ? Alors comme vous pouvez le voir, là, le jeu ne me voulait absolument pas que je descende. Voilà. Merci. Du coup, si tu es tout seul, toi, là-haut, tu fais quoi ? Tu te soignes toi-même ? Connard, tu m'empoisonnes. D'accord, je préférerais... Oh, moi, je suis au courant maintenant. On va se protéger un peu. Ça vaut mieux. Hein, connard ? Boum, tu es mort. Merci. Fais tout ça pour ça. Protection magique. Ça ne me dérange pas. Je ne dis pas non. Monstre ? Monstre. Monstre ? Surprise. Ah, même pas, putain. Bah, dis donc. Vous êtes généreux, mon seigneur. Ce mur a l'air creux. Vous pouvez parler qu'il existe un moyen de voir ce qu'il y a derrière ? Non. D'accord. Intéressant. Je veux bien ouvrir. C'est bon ou c'est... C'est très, très bon. Ok. Mais, vous êtes qui, vous ? Merde ! Je ne t'avais pas dit qu'on n'avait pas le temps de prendre un café. Mais je ne pensais pas qu'il progresserait si vite. Mais de quoi vous parlez ? On est l'équipe technique. On est chargé de devancer votre progression pour allumer les torches. C'est vrai que toutes les salles qu'on a pu traverser étaient éclairées. Mais je n'imaginais pas qu'il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de ça. Que croyais-tu ? C'est un travail à plein temps. Tous les donjons ont une équipe technique qui doit s'occuper de l'entretien des luminaires. C'est un boulot ingrat. Tous les inventoriés profitent de notre travail. Mais aucun ne le remarque. Bah, c'est l'apanage des héros. D'ailleurs, on doit se remettre au travail. Pas de repos pour les braves. Merci, vous faites du bon boulot. Forcément, un petit combat. Ouh, là, ça commence. On a fait tous les niveaux de la tour. Mais franchement, ceux-là... Je peux aller voir le bonhomme en bas, là, ce que c'est, ou pas ? Est-ce que ça a l'air assez vilain ? Attendez. Non, il faut que je joue de manière logique. Voilà, ça fait un attaquant en moins. Il vient de booster les autres, ou c'est... Ok. Boum. Je fais ce que je pneu, comme on dit. Ça en fait toujours un de moins. Si je peux balancer un petit coup... Est-ce que je peux ? Boum. Voilà. Boum. Il y en a un qui va mourir. Il y en a un qui va mourir. Il y en a un qui va mourir. Tant pis. Ça fait chier, cette histoire. Allez, attaque ! Oh ! Bon, on a un mort sur les bras. Ça fait chier. On va ressortir maintenant. Et... On va la garder à l'échoppe. Rien qui ne m'intéresse, malheureusement. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que tu es prêt à me faire, toi ? Ce qu'il dit comme ça a été juste complètement dégueulasse. Merci. Hum hum. Un anneau magique qui pourrait aider notre sorcier. Je vais le mettre. Ou notre sorcier, hein. Vous dites ça comme vous voulez, chers amis, bien sûr. Ça, d'accord. C'est la vitesse. Ils l'ont tous ? Non, ils n'en ont pas. Lui, il n'en a pas. Ok, on y va. Boum. Ok. Il n'y en a pas un qui a gagné un level à tout hasard. Non, forcément que non. Du coup, on n'a pas les objets nécessaires pour avoir un niveau 3 là-dessus. On y retourne, on va bien voir. Je l'avais oublié, celui-là. Allez, vas-y. On va aller directement à la fin. On va voir si c'est possible et si ça permet de faire quelque chose. De gagner quelque chose, littéralement, je veux dire. Un petit coup critique ? Ah, il a préféré attaquer que de se soigner. Ah, vas-y, frappe. Voilà. Donc, il peut one-shot un lancier comme ça. Eh ben, putain. T'as le look. Frappe ! Frappe ! Attendez, quoi que non. Il n'y a pas de raison de frapper. Armure. Et toi, tu frappes. Voilà. En douceur. Voyons qu'il y a un petit peu de stratégie. Ça se passe assez bien. Là, il va y avoir un combat. Ah, non, même pas. Ah, bon. Mais pourquoi je ne pouvais pas... Là, il y a un combat à gauche. Non, même pas. Là, il y en a. D'accord, ok. J'ai envie de voir si on peut y arriver d'un seul coup. Et là, je vais tous les faire dormir. Moi ! Je suis maquillable. En plus, tous les apportants dorment. C'est con pour eux. Euh, maintenant. Hum. Allez, on y va. Cour critique. Même pas. Dommage. Juste espérer. On aura su parer une attaque. Lui, il est mouru maintenant. Ok. C'est plutôt bon. Petit court critique, là, Marcus. Non, toujours pas. Bon, t'es chiant. Ok. Bon, on y va. Crac. Et donc là, j'ai 0 KO, 0 potions. Et donc, on l'a terminé. Ça y est, c'est bon. On l'a terminé. Les chops. Une épée en fer. Un caillou. Tout ce qu'il y a de plus moisi. M'intéresse pas. Atelier, est-ce que tu peux me faire des nouvelles choses ou pas ? Je vais peut-être en faire une pour notre ami le nain. Je vais peut-être en faire une aussi pour notre ami l'archer. Ce qui me fait passer au niveau 2. Vous avez vu ? Oh, la vache ! C'est intéressant, tout ça. Oh. Vache. Je suis surpris. Je suis assez surpris, chers amis, là, pour le coup. Pour l'évolution que ça a pris d'un seul coup. Finalement, ça vaut peut-être le coup d'avancer là-dedans. Ok. Intéressant. Merci. La suite. La suite. Tous les monstres tués. Oh, la vache. Aucun piège déclenché. Tous les événements inspectés. C'est assez simple. Mais compte tenu... Ah, il a 4 poules. Oh, bah, vas-y. Vas-y, fais-toi plaise. Fais-toi plaise, mon ami. Ah, c'est con. Il y en a un de ceux que je voulais pas qu'il dorme. Faut que je voulais qu'il dorme, qu'il dormait pas. Mais celui du bas aussi, il dort pas. Ah bah oui, non, je suis con, c'est normal qu'il dort pas. Hop, 12. Ça fait du bien par où ça passe, n'est-ce pas ? Crac, tu te bouffes ça. Et tu te bouffes un petit coup de lame. Voilà, ça t'apprendra. Merci d'être venu. À la toute façon, on va en avoir un paquet de combats, là, pour le coup. Intéressant, intéressant, intéressant. Je lance quand même un petit sort de... Je préfère encore m'en assurer. Alors, ceux que je voulais qui dorment, ne dormaient pas. Et ceux que je voulais qui dorment pas, d'hors. Dommage. Ça, c'est fait. J'ai envie de tenter un truc. Est-ce que tu veux bien me balancer ? Ah, putain. Tu vas avoir l'air d'un con, parce que tu pourras pas... Mais non, c'est pas lui que j'ai touché ! Putain, mais je viens de cliquer sur lui. Regardez où est la souris. C'est débile. Alors là, je viens de me faire niquer par le jeu, mais d'une profondeur insondable. Non, t'es pas un écromancien, t'es qu'un mage. Merci. Apparemment, je peux pas le voir. Il est en face de moi, mais je peux pas le voir. Ah bah, bien sûr ! Mais survie autant que tu veux, y'a pas de soucis ! Ce donjon va me faire rigoler. Bah écoute, j'ai pas le choix. Là, je préfère y aller encore comme ça. Allez, un petit coup... Mais putain, mais... Ça fait même pas les dégâts que t'affiches ! À quoi tu sers ? One shot ! Voilà, moi je fais le café avec mon mage. Voilà. Y'en a un qui est mourant, mais il s'en rend pas compte encore, hein. C'est... Ok. Là, soigne-toi. Écoute, t'avais plus qu'un PV, t'étais littéralement à l'agonie, l'ami, hein. Ok. Piège. Faut que je désarme, hein, je le rappelle. D'accord, inspection. Butain, pourquoi pas. Et ici, peut-être une bénédiction ? Oh, regain de mana, bah cool ! J'aurais préféré regain d'énergie, mais... Je vais pas... Oh, la vache. Saboteur. Mais fais-vous du brouillard, rien ne se ressemble plus que deux cibouettes d'apparence hostile dans une brume épaisse. Qu'est-ce que... Brouillard, ça me semble que j'ai attaqué la mauvaise cible. What ? Quand l'aléatoire prend trop le pas sur le reste, c'est un problème, à mon avis. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Je suis en mode attaque auto, en fait, grosso modo. C'est ça que tu es en train de me dire, je... Putain, tu es en train de me défendre, je pense. Vous n'avez pas assez de mana pour tirer une flèche, ça me semble logique. Ça me semble logique. Ah, quoi bon ? Donc ce personnage-là est mort, au fond. Pourquoi pas, après tout. Donc autant se défendre du mieux qu'on peut. Alors, vous voyez, ça, je n'aime pas. Quand un jeu de stratégie s'amuse avec l'aléatoire, ça ne devient plus de la stratégie, ça devient un jeu d'aléatoire. Ce qui, pour moi, ne fait aucun sens. Crac. De toute façon, la partie, elle est finie, là. Parce que je ne vais pas utiliser de potions pour la gaspiller à ce moment-là. Voilà, donc lui, il est mort. Et voilà, lui aussi. Ok. Alors, ça, par contre, je trouve ça dommage. Et c'est clairement un truc, parce que... Quand on joue un jeu de stratégie, on s'attend à ce que seule la stratégie est le... Par exemple, là, vous voyez, je sais très bien dès le départ que j'ai mal mis mes... Mes... Comment... Mes... Mes... Merde. Mes compétences, mais j'ai fait avec. Vous voyez, j'ai amélioré mon équipement pour faire avec. Là, au moment où le truc me dit... Oui, sauf que maintenant, si tu veux avancer, il va falloir que tu fasses un côté aléatoire. Moi, ça ne me plaît pas. Parade améliorée, ben, écoute, pourquoi pas, si tu veux. On y retourne, hein. Allons-y. Deux arbalétriers, ben, écoute, je vais encaisser les coups, vu que j'ai parade améliorée. Peut-être que ça va faire quelque chose de parer les coups, finalement. Pas grand-chose, ça le dit. Donc, je suis plus rapide qu'un des deux arbalétriers, mais je ne peux pas me déplacer, donc il faut que je passe très attention à là où je bise. Le problème, c'est que je ne suis pas en mesure de savoir lequel a déjà attaqué. Donc, j'espère que c'est celui-là. C'était pas le bon. Voilà, dommage. Puisque je parle, je ne fais pas attention. Crac, voilà. Donc, la partie commence déjà très très mal. Mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas bougé d'un pouce, toi, hein. Allons-y. Faisons en sorte que vous dormiez un petit peu, mais j'espère que ça va être les bons qui vont dormir. Bah oui. Bah oui. Tu veux bien attaquer la paire, putain, mais c'est saoulant. En plus, les bugs me saoulent. Là, c'est dommage. Je vais te prendre la... Alors, c'est un jeu qui joue à la manette, hein. Vous avez vu, toutes les indications de la manette sont indiquées. Mais, c'est bugué à la manette, quoi. C'est fou. Hop. Bah écoute, défends-toi autant que tu veux. Boum. Voilà, ça t'apprendra. Un piège. Un petit coup de saboteur dessus. Un petit coup de monstre. Donc, un petit coup de sommeil. On va bien voir. Mais ça se passe exactement de la même manière que la dernière fois, chers amis. Clairement. Ouah ! Bah merci pour les 4 points d'endurance qui m'ont servi à rien du tout. Parce qu'ils sont tous réveillés. C'est... C'est la fête. Ça y est, là, tu veux bien ? Tu veux pas aller en bas, cela dit, hein. Non, ça te tente pas d'aller en bas ? Non, bah tant pis. Bah écoute, va frapper ce mec. Là, tu veux bien aller le frapper ? On sait pas trop pourquoi. Je veux pas sortir. Non ? Bon, bah tant pis. Peut-être un sanctuaire de résurrection, je sais pas. Fury. Bah oui, ils sont plus que 2. Donc, il est en train d'aller à mettre de la Fury. Ok. Et là, ça va être piégé, non ? Même pas. Parade améliorée. Bah cool. Cool, cool, cool. Ils vont faire ça à 2. Jusqu'à 2, ils sont meilleurs. Crac. Bah oui, forcément. Bah oui. Tiens, dormez. Ou dormez pas. Après tout, vous avez le choix. C'est pas comme si j'utilisais une compétence. Ah putain, ça m'énerve. Je vais pouvoir en buter qu'un seul. Il faudrait avoir du soin à des actes de zone. Ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Là, il n'y a rien. Là, en-dessus, il y a quoi ? Un piège ? Bah oui, comme je n'ai plus la personne pour... Hop, voilà. Donc, je ne peux plus endormir mes ennemis. Un petit combat ? Un petit combat ? Un petit combat ? Oh, bah alors ? Brise d'armure ! Bah oui, tant qu'à faire. Et puis c'est vide. Ah bah oui. Comme ça, je suis assuré d'avoir d'autres combats en attendant. Et même d'autres pièges. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah bah écoute, vas-y. Ah oui, j'ai oublié ce combat. Bah oui, bah oui. Et puis en plus, il est marrant comme combat. On n'est que 3 dans l'équipe. Enfin non, on n'est plus que 2. J'ai oublié. Juste oublié que j'étais baisé. Que je sois baisé, j'aurais... Bah oui ! Mais ramène-le ! Ah, bah eux, ils ont le droit à des dégâts de zone. Vous avez vu, ça a fait... Ça a traversé tout le monde. Ok. Donc pas moi. Bon bah, tant pis. Donc plus nombreux. Et dégâts de zone et soins. Je n'ai pas encore tout ça, perso. Donc ça m'emmerde un peu. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'échoppe ? Ah bah, il n'y a rien. Tant qu'à faire. À l'atelier, Kikia. Rien pour le moment. Apparemment, je peux même faire de la bière ici. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est vraiment dommage. On est à 30 minutes, les amis. Donc moi, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je dois vous avouer que je me suis un peu fait chier sur celui-là. Parce que je trouve ça un peu dégueulasse comme affaire. Enfin bon. Les amis, moi, je vous remercie d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada